Salut tout le monde, salut les stratèges, c'est Bibi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup pour une toute nouvelle vidéo sur XCOM 2. Pour l'instant, nous allons le faire en mode découverte. Je rappelle que je fais cette vidéo car ce jeu est gratuit en ce moment sur l'Epic Game Store jusqu'au 21 avril. Alors foncez en profiter parce qu'après il redeviendra payant. Donc voilà, il faudrait vraiment que vous en profitiez. Donc on va commencer par une petite vidéo découverte. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter pour me demander un possible let's play. Ce serait avec grand plaisir que je le ferai si vraiment ça vous intéresse. Et pensez bien à vous abonner et bien sûr à activer la cloche de notification. Allez, on est parti du coup, on va faire une nouvelle game. Donc on va prendre les trucs de base, on va faire vétéran, initiation. Alors j'ai déjà joué XCOM mais il y a très longtemps. Donc voilà, on va revoir un petit peu les bases ensemble. ...alors que les centres urbains du monde entier se préparent à fêter le 20ème anniversaire de l'unification. Des milliers de personnes se pressent sur le site du Grand Accord pour célébrer la formation de la Coalition Advent. En accord avec les promesses faites à l'humanité, 12 nouveaux centres de thérapie génique ouvriront dans plusieurs villes d'ici la fin de l'année. Malgré une attaque par des éléments marginaux, le nouveau centre parisien a fort heureusement pu continuer ses opérations normalement. En réponse à cette intrusion injustifiée à la veille de notre plus grande fête, le président s'adresse à nous tous. Un petit groupe de dissidents reproduit les erreurs de l'ancien monde. Ils frappent alors que célébrons un sauveur qui nous a offert son amitié et sa compassion. Mais ses actes futiles ne briseront jamais le lien qui unit l'humanité et les anciens. Les soldats de la paix ont déjà procédé à l'arrestation préventive de collaborateurs notoires. Advent tient encore une fois à rassurer tous les citoyens. Aujourd'hui les festivités se déroulent comme prévu. Parfait. Ça va saigner visiblement. C'est long 60 secondes. Ça va péter. Ça va péter. Ça met dans l'ambiance. En tout cas c'est très beau pour l'époque. Parce que le jeu a déjà presque une dizaine d'années je crois si je ne me trompe pas. On est sur une sortie de 2012. Donc voilà il me semble. Allez ça va être le tour de jouer. Une longue intro mais plutôt sympa, plutôt efficace. Et on va nous expliquer un petit peu les bases du jeu. Donc XCOM 2 c'est un jeu au tour par tour. Voilà. Vous allez stratégiquement avancer vos personnages. Vous avez, voilà vous voyez, des zones de couverture. En fonction du bouclier qui est affiché. Ça vous montre un petit peu la protection que vous avez. Si le bouclier est rempli vous avez une très bonne protection. Si le bouclier est à un demi rempli vous avez une protection moyenne. Et s'il est complètement vide et bien vous n'avez aucune protection du tout. Donc tout se loue beaucoup avec la RNG visiblement. Enfin forcément pardon. Je ne dis pas visiblement. Le drapeau d'unité sélectionnée indique sa santé. Et le nombre d'actions qui le reste. Donc vous avez des points d'action en fonction de vos unités. Voilà. Donc comme on nous dit. On a trouvé un abri. Mais il n'est pas extraordinaire. Parce qu'on a qu'une moitié de bouclier rempli. Et si on s'avance jusqu'ici. On a le bouclier qui est complètement rempli. Fait 2. Restez groupé. Suivez trouble. Fait 1. Alors allons nous aussi. Donc on va y aller petit à petit. Alors là on a 2 points d'action. Donc voilà on peut. On peut lui dire directement d'aller là. Il va utiliser ses 2 points d'action directement. Et là normalement on devrait avoir le tour de l'ennemi. Mais ils sont beaucoup. Alors les personnages ont certaines compétences en général. Donc là on est en dissimulation. Puisque pour le moment l'alerte n'a pas été sonnée. Il n'y a pas eu d'alerte encore. Mais du coup on va pouvoir tendre des embuscades. Donc on va pouvoir avancer notre personnage tranquillement. Qui est encore en pleine dissimulation. Et on voit les petites... Les petites et petits neneuils qui vont nous dire attention vous allez être vus. Ils sont peut-être plus nombreux mais ils ne nous attendent pas. J'espère que ça suffira. Bah oui. Ah bah d'accord. Faites-moi penser à remercier le vieux. Ok donc ils sont plus que 3. Donc ça va être... Ah ils sont 4. Allez c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? Appuyer sur entrée pour activer l'interface de combat tactique. Ok. Donc voilà. Donc là on a nos points d'action qui sont là. Donc soit on se met en position défensive. Ce qui va augmenter notre défense. Soit on se met en vigilance. Ce qui va augmenter notre dissimulation. Soit on se met en tir d'arme. Et vous avez ici voilà le pourcentage de chance de toucher. Donc 68%. Qui est affecté parce qu'on a 65% de visée. Et 3% de portée d'arme. Donc ça dépend de l'arme qu'on possède et de nos compétences. Et il y a une possibilité d'avoir 40% de coût critique. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un contournement de cible. Donc parce que j'imagine on est en train de les prendre en embuscade. Allez c'est parti. Bon alors lui. Il a pris le tarif. Bah visiblement ça les affole pas. Ah quand même. J'allais dire ça les affole pas. Donc voilà. Donc là ils vont commencer à se dispatcher. Ils ont joué on va dire leur tour d'action. Toutes les scottes ne seront plus dissimulées. Voilà. Donc là dès que vous avez un personnage qui n'est plus dissimulé. Les autres peuvent nous voir également. Donc on nous conseille d'avancer notre personnage jusqu'ici. Parce que là on serait hors de portée. Et du coup on va pouvoir utiliser notre tir d'arme. Allez sur lui. C'est parti. Alors si ça veut bien. Allez c'est parti. Bon je pense que là le scénario fait qu'on est à 100% touché en vrai à mon avis. Parfait. Allez ça va être son tour à lui. Donc pour l'instant voilà ils vont tirer. Mais les protections ont l'air de tenir pour le moment. Ça nous a sauté par contre la protection qui était là. Lui à mon avis il va tirer aussi. Aïe. Et voilà on était trop avancé. Bon c'est le tuto. C'est comme ça. On a perdu la vie. Adieu. On est obligé de suivre le tuto. Donc cette mort est inévitable. Alors on a le rechargement parce que vous voyez on a un système où on ne peut pas tirer tout le temps. Il y a un moment où on est obligé d'utiliser un point d'action pour pouvoir tirer. Celui là on l'a eu. Nice. Bah ça a été coupé. Incroyable. C'est un peu tard. Qu'est-ce qu'on fabriquait là-bas ? On faisait du tourisme. C'est quoi ces choses exactement ? C'est nous. Enfin c'était. Des soldats humains hybrides. La récompense d'Advent pour leur obéissance. On a tous entendu ces rumeurs. Mais je ne croyais pas qu'elles étaient fondées. Personne ne voulait ça. Mais si on trouve ce qu'on cherche aujourd'hui. Je vous promets que ça va changer. Allons-y. L'autre on l'a laissé vraiment comme... Comme un caca humain. Ok. Donc là maintenant on va avoir trois personnages. Hop. Attention il va y avoir des ennemis qui vont arriver par là. Mais là on va se jouer plutôt en position défensive. Donc ça va être à notre avantage. Et tirer sur tout ce qui bouge. Ça serait bien qu'on puisse... On va activer... On va recharger je pense. Ah non il utilise d'activer la vigilance. Donc on va le faire. L'entrée principale est dégagée. Ah non vigilance il va tirer sur le prochain ennemi qui va avancer. Donc ça c'est plutôt pas mal du coup. Allez on va... On va avancer ici. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Oui. Non mais j'ai compris. Qu'est-ce qu'on me dit là ? Ah oui d'accord. Il faut utiliser cette zone là pour pouvoir utiliser le point d'action. Pour pouvoir traverser les vitres. Ok très bien. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Donc c'est pour ça que je ne connais plus parfaitement le jeu. Ah. Du coup c'était pas trop ça qu'on devait faire alors. Ah si il y avait une lunette ici d'accord. Je ne l'avais pas vue du tout. Elle était là. Je pense que c'est un problème de... On va dire d'affichage. Allez c'est parti on continue à progresser. Les renforts arrivent. Il va falloir que notre gars tienne. Parce qu'il est tout seul le pauvre. Ça fait quand même un gros vaisseau juste pour 3 péquenaux. Ça me paraît un peu beaucoup moi. Il va falloir que les renforts viennent d'arriver. Ils sont nerveux. Je sais maintenant qu'on est au bon endroit. Ils sont nerveux. Ils sont le 3 quand même. Alors on a la vigilance d'activer. Voilà du coup boum. Un de moins. C'est peut-être pas une très bonne idée j'ai acquis. Mais bon. On va suivre le tuto. On n'a pas trop le choix. Moi j'aurais pas fait ça perso. On va quand même pouvoir retirer en ayant reculé. Alors est-ce que vous voyez on n'a que 50% de chance. Et c'est raté. Voilà. Ça c'était scripté évidemment. Ok. Let's go. Vous devriez pouvoir couper les protocoles de sécurité de la porte. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on approche aussi près. Ils sont où les... Tous les sodals peuvent pirater certains ordinateurs, portes verrouillées, etc. Et c'est parti. Déjà où on a tout ça ? Alors. Probabilité 100%. Bah oui. Let's go. Donc on peut... Vous voyez on peut faire d'autres choses. Mais là... Bon. On va pas se mentir. Ah puis en plus on a eu ça ? Non ? Ah non. Allez c'est parti. On va récupérer le collier. Espérons que nos infos étaient bonnes. Nous y voilà. Vous êtes sûr ? Oui. On dirait qu'il y a un panneau d'accès. Si je le voyais de plus près, je pourrais peut-être... On dégage en vitesse. Les sodas peuvent transporter des unités inconscientes ou mortes ou souffrant d'hémorragie pour venir à leur aide. Et bah c'est ce qu'on va faire. On va utiliser du coup la fonction transport d'unité pour pouvoir la prendre avec nous. Mais du coup forcément il peut plus t'attaquer. Attention ça va commencer à être compliqué je pense pour notre petit gars là. Et bah voilà. Comme ça au moins c'est fait. Il a fini dans la vitre quoi. Ouais trouble fait 1 ouais il a fini dans la fenêtre. Alors qu'est-ce qu'on nous propose ? Lancer une grenade ! Bah oui. Merci. Voilà vous pouvez également utiliser des explosifs, des choses comme ça. C'est la foire à la saucisse évidemment. Allez hop. On y est presque. On se concentre. On y est presque. On y arrive. Activité extraterrestre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui parce que du coup on les voit pas. On a pas la visibilité. Aïe aïe aïe. On y arrive. Oh il nous a raté. Heureusement. C'est scripté. C'est scripté. Par contre là je ne suis pas sûr qu'il va nous rater. Ah il nous vise nous Oh quel enfoiré On a plus que Sortez nous de là Alors appuyez sur P pour placer une zone d'évacuation Zone d'évacuation S'il vous plaît Allez c'est parti C'est parti Il a pris tarif Il est resté un point de vie je pense Une unité se trouve dans une zone d'évacuation On peut activer la capacité évacuation Alors activement la capacité Et du coup on a laissé notre Notre copine Ah non elle a réussi aussi Elles sont vraiment mauvais On dirait un peu les Stormtroopers C'est bon en tout cas pour l'époque Franchement Vraiment super taf Je comprends pourquoi ce jeu est vraiment 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 connu Et vraiment une référence dans son genre L'histoire nous donne vraiment tout de suite envie d'aller plus loin Très franchement J'espère que vous serez nombreux à me proposer le let's play En tout cas On va quand même voir ce qui est arrivé à notre Survivante Ou survivante Pourquoi je dis survivante Tout à fait d'accord Mais pour l'instant nous risquons de perdre le patient Si nous ne commençons pas à retirer l'implant immédiatement On est prêt Bien Alors finissons-en Deux hommes pour en sauver un J'espère que ça valait le coup Je pense que ce sont des références à XCOM 1 Je prépare l'intrusion crânienne Je n'ai pas joué J'ai réussi à identifier la connexion Je me prépare à l'incision finale Les constantes commencent vraiment à s'affoler Bien entendu Ces implants n'ont été conçus pour être retirés Nous risquons de sérieux On n'a pas de plan B Faites-le Docteur Aucun signal Réponse des pupilles normales Signe Vito stable Procédure terminée Je leur ai dit qu'il en faudrait plus pour vous abattre Content de vous revoir Commandant C'est un plaisir de vous voir enfin sur pied Mais vous devez avoir une sacrée migraine Surtout, n'en voulez pas au Docteur Taigan Personne n'avait jamais tenté cette opération avant lui Doucement On ne sait pas encore exactement ce qu'ils vous ont fait L'implant est égreffé au centre de votre crâne J'ai perdu beaucoup de bons soldats en vous cherchant toutes ces années J'ai failli perdre tout espoir de vous retrouver J'ai agi aussitôt qu'on m'a informé J'ignore ce dont vous vous souvenez, commandant Mais tout a changé J'ai fait ce que j'ai pu, mais ces vingt années ont été très rudes Pour vous remettre dans le bain Shane a installé les archives sur votre terminal Sinon, allez voir le Docteur Taigan quand vous serez prêt Vous devez savoir certaines choses Il vous les expliquera sans doute mieux que moi Alors, on va regarder un petit peu le menu Avant de terminer pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il en est Donc vous avez un onglet recherche On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit Capable de générer une grande énergie Et pourtant totalement inoffensif pour l'homme Si seulement on pouvait en dire autant de toutes les technologies extraterrestres Commandant Docteur Richard Taigan, directeur scientifique Je suis responsable de toutes nos recherches ici Ainsi que de la procédure que vous venez de subir Bienvenue dans mon labo, si l'on peut dire Je ne sais pas ce que Centrale a pu vous dire Mais on a trouvé quelque chose en vous sortant de la combinaison Un appareil implanté directement dans votre lobe occipital Si j'avais accès au même matériel que lorsque je travaillais chez Advent Je serais déjà en mesure de vous donner sa fonction exacte Cela dit, avec un peu de temps et votre accord, commandant Je vous promets d'en apprendre plus Ce qui nous amène au point suivant Bien que par certains aspects ces installations soient étonnantes Je reste bien seul Si vous pouviez signer du personnel en soutien Et plus de ressources Je pourrais sérieusement accélérer toutes nos recherches Alors voilà, ici vous allez pouvoir faire des nouvelles technologies Pour pouvoir améliorer bien sûr, il me semble, vos équipements Ainsi que plein d'autres choses Voilà, on a l'armurerie également Donc ici on va pouvoir du coup recruter des nouveaux soldats On va pouvoir aussi les gérer, les promouvoir Sachez que si vous perdez un soldat, vous le perdez définitivement Et chaque personnage a vraiment des compétences qui lui sont propres Et plus vous allez faire des missions avec, plus vous allez progresser Donc c'est vraiment une gestion à ce niveau-là au niveau des personnages Voilà, donc ça c'est, on va dire, notre premier personnage Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ensuite ? La passerelle, c'est là Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là Juste après cette vidéo On va laisser cette vidéo et ensuite on va s'arrêter Commandant, donnez-moi une seconde Lancez le protocole échelon Alerte, échange d'ordre supérieur confirmé J'aurais préféré que les choses soient un peu moins solennelles Mais on a quelque chose La résistance vient de trouver ce convertisseur de puissance magnétique hybride Que Cheyne nous réclame depuis des mois Ils ont repéré l'appareil dans un convoi d'advent Et ils essaient de s'en emparer Si on récupère ce convertisseur en un seul morceau On devrait pouvoir faire fonctionner tout ça Et prendre l'avantage sur les extraterrestres pour changer Une escouade est prête et n'attend que votre ordre, commandant Dès que vous serez prêt Voilà, donc pendant l'émission, il ne faudra pas faire n'importe quoi Parce que si on perd nos hommes, on les perd définitivement Et voici notre première, on va dire, notre première garnison Donc il faudra en prendre soin Voilà, c'est la fin de cette découverte J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à le demander Moi, je vous fais des bisous Et je vous dis à une prochaine Peut-être sur XCOM 2 Mais en tout cas, on se retrouve sur d'autres jeux de stratégie Ciao les stratèges Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz